Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette série de sept webinaires proposés par la DANE de l'Académie de Versailles sur l'organisation de l'enseignement à distance. Nous allons dans cette série nous focaliser sur les services institutionnels mobilisables dans le cadre de la continuité pédagogique. Vous assistez en ce moment au second webinaire intitulé « Mobiliser les ressources numériques existantes pour la continuité pédagogique ». Ce webinaire va durer une trentaine de minutes et il est enregistré. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et des animateurs pourront vous répondre au fur et à mesure pendant ce webinaire. Cet événement va se dérouler en quatre étapes, avec pour commencer un point sur l'accès aux ressources numériques, avant d'enchaîner sur la question de l'intégration de ces ressources dans des supports, puis un point sera fait sur la scénarisation d'une activité pédagogique en mobilisant ces différentes ressources pédagogiques existantes, avant de vous proposer un accès à des ressources complémentaires. Je vais maintenant introduire rapidement nos intervenants, Caroline Prat, Mathieu Guérin et Jean-Sébastien Barboteux. Ils vont vous présenter des pistes pour mobiliser des ressources numériques existantes avec vos élèves. Je vais donner la parole directement à Jean-Sébastien Barboteux pour le premier point. Bonjour à tous. Nous allons d'abord traiter cette première partie, comment accéder aux ressources numériques. Dans l'académie de Versailles, on va aborder le sujet selon plusieurs angles. Vous avez à votre disposition des ressources institutionnelles qui sont mises en œuvre au niveau national. Là, vous allez retrouver la plateforme EduTech, qui permet de proposer des ressources aux enseignants. La plateforme BRNE, Banque de ressources numériques pour l'enseignement, qui est destinée plutôt au cycle 3, cycle 4. La plateforme Lumi de France Télévisions. Et la plateforme Étincelle. Ça, c'est une première catégorie de ressources numériques, qui sont des ressources institutionnelles mises en place par l'État et ses partenaires. Ensuite, vous allez avoir une deuxième catégorie de ressources, qui vont être les ressources qui sont financées par les collectivités territoriales. Donc là, nous ne ferons pas le focus sur ces ressources-là, puisqu'en fait, on a dans le second degré 5 plateformes, 5 projets UNT, avec 5 politiques de dotation de ressources numériques différentes. Avec, pour chaque projet, soit une ressource qui est financée pour tous les établissements, soit des ressources qui sont financées, soit pas le projet. On vous fera, on verra plus tard, quelques exemples de ressources qui sont financées sous forme de projet. Et ensuite, vous avez donc quand même la troisième possibilité, qui est en fait de financer sous fond propre des ressources. Donc là, la particularité de l'achat sous fond propre, c'est que toute la partie réglementaire est à gérer par l'établissement. Donc au-delà de l'achat, vous avez en fait toutes les dispositions qui sont en rapport avec le traitement des données personnelles, l'inscription du service au registre des activités de traitement et le recueil des consentements aux familles. Donc, une des particularités de la gestion en établissement, c'est qu'elle présente une vraie difficulté, c'est que vous devez faire une gestion de compte manuel, alors que dans les deux cas précédents, que ce soit les ressources nationales ou les ressources collectivités, vous passez par l'ENT pour accéder à ces services-là. Donc ça, c'est le mode d'accès aux ressources institutionnelles. Donc, avec l'ENT, vous avez deux variantes. Une variante où on a un connecteur qui est dédié à l'ENT. Donc c'est le cas de la plateforme d'accompagnement éducatif qui s'appelle Enseigno, qui est disponible dans les collèges des Yvelines et les collèges des Hauts-de-Seine. Vous avez également des ressources pour les lycées dédiées qui est le projet académique EconoFides dédié à l'enseignement d'éco-gestion. Une banque de ressources qui s'appelle Mégranule. Et depuis la rentrée de septembre, vous avez deux services, Kios et Paltrise, qui en fait étaient accessibles via des connecteurs dédiés qui vont passer maintenant par un portail d'accès unique. Alors ce portail, on le retrouve sous deux noms différents. On le retrouve sous le nom de Médiacentre dans les projets des collèges du Val-d'Oise, des collèges de l'Essonne et des lycées d'Île-de-France. Et on le retrouve sous le nom d'une application qui s'appelle Ressources numériques externes pour les collèges des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Donc la particularité de l'accès à ces ressources-là par ces deux canaux-là, c'est qu'on utilise le compte ENT existant et dans le cadre de l'accès aux ressources numériques, tout le cadre juridique est déjà réglé par la partie ENT ou par la partie collectivité. Alors, il reste quand même un cas de figure qui correspond essentiellement souvent à des situations où on est en école, on ne bénéficie pas d'un ENT. Donc on a la possibilité d'accéder sans ENT à partir de la mise en place d'un lien per texte qui pourrait partir soit depuis le site de l'école, soit depuis le bloc pédagogique, soit depuis le cahier de texte. Donc là, trois façons d'accéder. L'idée, c'est toujours de se positionner dans la situation du commun. Donc, quand on a un ENT, on passe par l'ENT pour se connecter à ces ressources-là. Donc, si on reprend, si on a la ressource dans le média centre, on passe par le média centre pour se connecter à la ressource. Et si on n'a pas le média centre et qu'on bénéficie d'un connecteur dédié, dans ces cas-là, on va utiliser le lien qui est proposé directement dans l'ENT. Donc, la gestion de toutes ces ressources institutionnelles, en fait, elles sont là essentiellement pour vous faciliter le travail en termes d'accès, mais aussi en termes juridiques, puisque ces ressources institutionnelles, tous les droits ont été négociés et mis avec les ayants droits. Donc, que ce soit les droits d'auteur, mais aussi l'exception pédagogique. Alors, vous retrouverez autour de ce QR code le lien vers le texte du ministère qui vous explique dans quelles conditions on peut utiliser les ressources institutionnelles. Donc là, je vous fais un dernier focus sur certaines ressources que vous retrouverez certainement sous licence créative commode. Pour vous expliquer un peu l'esprit des licences créatives commode, en fait, dans le droit français, on utilise la mention « tout droit réservé ». Donc, dans « tout droit réservé », en fait, on a deux parties. On a les droits moraux. Donc, en fait, ce sont les droits qui sont liés à la personne, au créateur de la ressource. Et ensuite, on a les droits patrimoniaux qui sont les droits qui sont liés à l'exploitation de l'œuvre qui a été mise en ligne. En fait, les licences créatives commode, elles permettent de mettre en place un mécanisme de mise à disposition du droit d'utilisation de ces ressources-là. Alors, on a en tout cette combinaison de licences où on peut restreindre l'utilisation de la ressource à une utilisation non commerciale. La dernière option, qui est l'option zéro, en fait, correspond à l'option « vous pouvez faire ce que vous voulez de ma ressource ». Donc, vous retrouverez dans l'article quelques liens pour vous renvoyer vers ces ressources-là. Sachez qu'en France, on a des ressources qui sont soit tout droit réservées, soit sous licence créative commune avec des contraintes de réutilisation. Voilà. Donc, ça, c'était un petit rappel sur le cadre qui vous est mis en place au travers de l'utilisation de ces ressources numériques. Là, je vais maintenant laisser la parole à Caroline Prat. Bonjour. Merci. Je suis là. Donc, bonjour à toutes et tous. Comme vous le voyez à l'écran, le deuxième point est sur l'intégration des ressources dans les supports numériques. Nous allons vous proposer trois possibilités pour intégrer, privilégier les fonctions, pardon, proposer trois possibilités qui vont être à privilégier en fonction des ressources que vous aurez choisies. La première que nous vous proposons est l'intégration. Donc, comme vous le voyez à l'écran, vous voyez une capture de l'offre Lummi-Renseignement. L'intégration, à savoir, est une méthode quand même qui permet aux élèves d'accéder à une ressource sans sortir de la page dans laquelle ils se trouvent. Cela évite aux élèves de se perdre en devant manipuler différents onglets qui s'ouvrent dans leur navigateur. L'exemple que nous prenons là, à savoir l'offre EduTech Lummi-Renseignement avec la conquête spatiale, si vous constatez sur l'écran, vous voyez avec la petite flèche, vous avez le symbole des balises. qui sont blancs, cette fois-ci. Quand vous sélectionnez ce symbole, vous pouvez récupérer le code d'intégration qui va vous permettre d'intégrer cette ressource dans votre ENT, sur un blog, sur un site établissement. Jean-Sébastien en a parlé juste tout à l'heure. Je ne développe pas plus la partie bandeau rouge parce qu'on va reparler par la suite parce que l'offre Lummi-Renseignement propose de nombreux outils supplémentaires lorsque vous utilisez cette ressource. Mais sachez que la première possibilité est d'intégrer une ressource dans, par exemple, un ENT. Dans la diapo suivante, nous allons aborder la fonction de partage de liens. Certaines offres présentes dans l'ÉduTech permettent par un simple copier-coller d'URL de partager des ressources avec les élèves. Alors, vous voyez ici, nous prenons l'exemple de la Philharmonie. La particularité de la Philharmonie, c'est de proposer des ressources qui sont présentes sous forme d'audio-guides ou de jeux interactifs. Mais en fait, aucun lien d'intégration n'est présent et la ressource n'est pas téléchargeable. Cependant, vous pouvez, par un simple copier-coller d'URL, la partager à vos élèves afin qu'ils puissent en profiter. Après, libre à vous de générer une URL courte ou un QR code, par exemple, à déposer sur une fiche de cours ou simplement de laisser l'adresse en l'état et de la partager via le cahier de texte numérique. Dans la diapositive suivante, nous sommes confrontés à une offre Edutech qui, cette fois-ci, ne permet ni l'intégration ni le partage de liens. Par conséquent, l'action requise est la communication, c'est-à-dire donner aux élèves la consigne qui leur permettra d'accéder par leurs propres moyens à la ressource. Alors, un des scénarios qui pourrait être en le suivant, voilà, je suis enseignant, j'ai repéré dans l'offre Retro News de l'Edutech une ressource intéressante sur le vote des femmes et je souhaite la communiquer à mes élèves. Donc, ce que je vais demander aux élèves, c'est de se connecter via l'ENT ou ressources pédagogiques. Alors, on a vu que ça pouvait être tout à l'heure soit le média centre, soit les ressources pédagogiques en fonction des ENT présents dans l'académie. Une fois que l'élève s'est connecté aux ressources pédagogiques, il va dans l'offre dans la ressource, à savoir ici l'offre Retro News et après, on indique à l'élève le nom de l'article conservé et ici, il s'agit du vote des femmes, de l'article sur les votes des femmes. Donc, voilà pour la partie communication et enfin, pour terminer cette partie sur l'intégration des ressources, nous tenions quand même à faire un focus sur les outils que propose toujours l'offre Lumienseignement. Nous avons rapidement évoqué tout à l'heure la partie bandeau rouge et à part la partie balise qu'on a pu évoquer tout à l'heure, vous avez d'autres outils. Alors, ces outils, vous pouvez les voir dans la vidéo de présentation qui s'appelle Lumienseignement mode d'emploi en vidéo. Vous avez une URL courte ou alors un QR code pour y accéder et ils sont très bien décrits dans cette vidéo qui durent à peu près trois minutes. Maintenant, si vous souhaitez y accéder, je viens de le dire, donc vous allez sur l'UR courte ou le QR code, mais pour vous lister en quelques mots les possibilités, vous pouvez donc, c'est l'outil de tout en haut, découper une vidéo pour en garder juste un seul extrait et donner aux élèves uniquement la partie qui vous intéresse. Vous pouvez créer un dossier, c'est le deuxième en dessous. Le dossier, en fait, c'est une sorte de casier de collecte. Le professeur va pouvoir récupérer un certain nombre de vidéos qu'il souhaite mettre à disposition des élèves et communiquer le lien de ce dossier. Vous avez la possibilité aussi de partager le lien, donc c'est le petit symbole juste en dessous. Pour ça, on l'a déjà vu, donc vous donnez un lien brut. Ensuite, vous avez la possibilité d'intégrer la ressource, c'est la balise qu'on a vu juste avant. Et enfin, vous avez la possibilité de télécharger une ressource. Voilà. Donc, pour ma part, j'en ai terminé sur cette deuxième partie qui regroupait les trois possibilités finalement de partage de lien. C'est bon, je donne un lien tout simple, j'intègre un lien ou alors je communique le moyen d'y accéder. et je vais laisser la parole à Mathieu qui va vous parler cette fois-ci de la scénarisation. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous attaquons la troisième partie sur la scénarisation. Dans la première partie, donc les propositions de scénarisation, nous prenons l'exemple ici des BRNE qui, en fait, vont permettre au-delà de juste partager une ressource, de préparer des parcours pour les élèves en leur partageant uniquement de façon individuelle ou par classe certains morceaux de ressources et de chapitrés. Voilà. Alors, ces ressources qui permettent de scénariser sont accessibles via le média centre mais nécessitent que les élèves se soient connectés auparavant à leur média centre et à la ressource pour qu'ils apparaissent dans les classes. Voilà. L'enseignant, lui, voit ces classes et peut partager de façon différenciée dans ces différentes classes à partir du moment où les élèves se sont déjà connectés. Le catalogue se partage directement via un lien qu'on peut coller dans son cahier texte ou dans une page autre si on ne dispose pas de l'ENT comme l'a évoqué tout à l'heure Jean-Sébastien puis Caroline avec un simple lien et vous retrouverez aussi un certain nombre de ressources interactives proposées ici sur ce lien court mais le petit danger en revanche qu'il faut peut-être contourner c'est l'intégration des liens ça a été évoqué par Jean-Sébastien nuise au parcours de l'élève au sens où à chaque fois qu'ils vont cliquer sur un lien à partir de leur cahier texte ou de leur ENT ils vont sortir et changer de plateforme et à chaque fois qu'ils vont cliquer sur un lien ça va ouvrir soit une nouvelle page de navigateur soit un nouvel onglet et s'il y en a trop de liens vont nuire à son parcours et à sa navigation et vont le perdre il va passer trop de temps dans des considérations techniques et moins sur son parcours pédagogique voilà et vous pourrez comme exemple du coup suivre le génialis préparé par surolo d'autres exemples avec cette ressource Pearltrees Pearltrees est donc un projet qui est déployé notamment dans l'ENT des lycées donc proposé par la région on voit ici dans cet exemple si vous allez directement sur la page un professeur qui a préparé tout un espace de travail pour ses élèves donc de la même façon que pour les BRNE tout à l'heure le professeur dans Pearltrees va voir ses classes et va pouvoir préparer des espaces de travail dans lesquels les élèves vont pouvoir déposer des choses c'est à dire que le professeur va auparavant déposer les ressources ou des pages avec du cours et les élèves ensuite chacun dans leur partie pourront abonder le travail de façon collaborative ou déposer des devoirs donc cet espace là a été dédié pour le travail du grand oral les élèves par exemple pouvant chacun ajouter une perle dans laquelle ils peuvent s'enregistrer directement depuis leur téléphone portable ou leur ordinateur et la partie son est directement enregistrée dans Pearltrees et le professeur reçoit une notification deuxième exemple que je voulais évoquer là ça concerne enfin ça concerne en tout cas ça a été fait sur le site Voie professionnelle de l'académie de Versailles où vous retrouverez un grand nombre de scénarios et de ressources enfin de scénarios d'enseignement hybride et de ressources dédiées par discipline pour l'accompagnement des enseignants et des élèves si le site a été fait de prime abord pour la voie professionnelle un grand nombre de choses et de concepts sont tout à fait bons à être réutilisés quelle que soit la filière ou le niveau de classe et je vous invite à consulter les exemples de l'hybridation proposés sur ce site donc comme évoqué au début un certain nombre de ces ressources sont déployées selon les projets UNT donc cette ressource concerne tous les lycées Île-de-France et une partie des collèges pour les collectivités des Yvelines et des Hauts-de-Seine sur appel à projet un certain nombre de ressources complémentaires sont utilisables et proposées que vous allez retrouver sur l'ensemble de ces sites donc si vous allez depuis le site d'Anne et que vous cliquez sur ressources numériques pédagogiques vous trouverez un ensemble d'articles proposant des ressources qui ont été testées et avec des retours d'expériences d'enseignants vous trouverez aussi le bar à ressources qui est une base de connaissances avec des exemples d'usages d'applications qui sont installables sur les machines personnelles des élèves par exemple ou directement utilisables en ligne avec un navigateur vous avez évidemment tous les sites disciplinaires qui proposent des scénarios produits par les groupes d'expérimentation pédagogique et qui ont donc été éprouvés et pour le premier degré la partie prime abord qui est le portail numérique qui leur est dédié voilà je pense que je vais pouvoir laisser la parole à Christine Fiasson pour la conclusion Merci beaucoup Mathieu donc peut-être pour terminer déjà vous dire que l'ensemble des ressources qui ont été présentées dans ce webinaire pendant tout le déroulé de la présentation vont pouvoir être retrouvées sur le site de l'ADAN dans un article dédié qui sera envoyé par mail pour toutes les personnes qui se sont inscrites et qui sera également communiquée sur les réseaux sociaux pour ceux qui le souhaitent l'intérêt de cet article ce sera bien sûr de retrouver l'enregistrement du webinaire le support le diaporama support qui vous a été présenté mais également des liens vers des tutoriels des fiches pédagogiques ou des retours d'usage vous aurez notamment la possibilité de creuser les différents exemples évoqués il y a quelques instants par Mathieu Guérin pour la voie professionnelle ou encore retrouver l'ensemble des ressources qui vous ont été présentées parfois de nom au début du webinaire je pense notamment à l'ensemble des partenaires du portail et du tech que vous connaissez peut-être mais qui pourront vous être détaillés nous avons eu la possibilité dans le chat de répondre à de nombreuses interrogations je crois qu'il y en a eu une en particulier sur la fonction du référent-gare alors Mathieu Guérin est-ce que une prise de parole peut-être courte pour expliquer comment le Médiacentre fonctionne pour avoir accès aux ressources dont Jean-Sébastien Barvoteux a pu parler il y a quelques instants et qui sont accessibles via le Médiacentre est-ce qu'une rapide présentation du rôle du référent-gare et du Médiacentre est possible en quelques instants oui alors concernant le gare donc le gare n'y a accès que le référent-gare qui est la personne qui s'occupe de distribuer les ressources les licences c'est-à-dire toutes les ressources qui nécessitent une licence pour y accéder qui ne sont pas en accès libre l'usager élève et enseignant a accès au Médiacentre qui est un agrégateur de contenu dans lequel apparaissent ces ressources qui ont été distribuées et dont on a une licence cette licence va concerner soit tout l'établissement pour les licences d'établissement soit les licences individuelles on appelle individuelles les licences type manuel scolaire si votre ressource n'apparaît pas dans votre Médiacentre il y a plusieurs solutions soit elle n'a pas été distribuée si par exemple vous êtes arrivé en cours d'année pour un élève ou pour un remplacement auquel cas il faut consulter votre référent garde d'établissement qui peut être votre documentaliste ou votre référent numérique en tout cas au minimum le chef d'établissement y a accès ou alors ça peut être un problème d'affichage uniquement dans le Médiacentre et ça très certainement c'est très sensible aux cookies donc je vous conseille de commencer par vider le cache rafraîchir la page ou changer de navigateur avant de vous affoler et de penser qu'il n'y a plus rien qui marche si vous effacez l'historique des choses comme ça ça permet de relancer la machine normalement y a-t-il d'autres questions plus précises ? Alors sur le gare pas forcément mais je redonnerai la parole si c'est le cas peut-être un petit focus pour Caroline Prat sur Lumni qui a été présenté avec des exemples et évoqué à plusieurs reprises d'où viennent les ressources de Lumni je crois ressources France Télévisions et qu'est-ce qu'on y trouve exactement Caroline ? En fait je voulais juste peut-être rebondir sur ce qui a été dit par Jean-Sébastien il a cité au début moi j'ai cité la ressource Lumni Enseignement qui passe par l'édutec maintenant il y a le site aussi Lumni lumni.fr qui est listé aussi sur le site de la dame et depuis lundi comme pour le dernier confinement la plateforme Lumni a relancé sa programmation quotidienne en fonction des disciplines et des niveaux donc vous pouvez suivre le programme le programme donné par Lumni avec une répartition par discipline Très bien merci beaucoup pour cette précision Caroline et peut-être pour terminer il y a eu je crois une question sur les droits d'usage donc en fait il faut regarder par ressources par type de ressources mais peut-être Jean-Sébastien par rapport à cette interrogation on est d'accord que ce sont les types de ressources qui vont conditionner la réflexion autour des droits d'usage comme tu l'as présenté il y a quelques instants Alors sur les droits d'usage vous avez deux facettes l'usage des ressources numériques que vous allez utiliser dans un cadre qui est celui de l'utilisation des ressources institutionnelles le droit d'usage pédagogique vous l'avez j'ai été financé par l'État donc vous pouvez utiliser ces ressources dans un cadre pédagogique ensuite vous avez des ressources qui peuvent être des productions d'élèves ça c'est un deuxième cas de figure c'est utiliser des productions d'élèves ça se fera avec l'autorisation de l'élève et des parents donc vous avez deux facettes toutes les ressources numériques que l'on vous a présentées vous avez le droit de les utiliser dans un cadre pédagogique ce qu'il faut savoir c'est que en droit français l'exception pédagogique en fait se traduit par des droits négociés avec les sociétés d'ayant droit il n'y a pas comme aux États-Unis un droit un droit pédagogique qui serait le fair use où on permettrait à n'importe quel enseignant d'utiliser des ressources publiées aux États-Unis en France ce n'est pas le cas le droit c'est le droit de l'auteur qui prime et la liberté qui est donnée de réutiliser ces ressources-là elle est faite au moment de la souscription du contrat donc pour les ressources nationales au moment où l'État a fait financer par des éditeurs privés ces ressources-là ça peut être aussi au moment où l'établissement achète la ressource mais tous ces éléments contractuels sont expliqués de toute façon dans les ressources c'est-à-dire que toutes les ressources qui sont intégrées dans toutes les ressources vous avez de toute façon des liens avec des rappels sur les licences et les droits qui vous sont permis d'utiliser cette ressource-là la vraie difficulté pour un enseignant ça va être d'utiliser des ressources qui ne sont pas des ressources institutionnelles où là il a un travail d'expertise à faire d'analyse pour voir s'il a réellement le droit d'utiliser ou pas cette ressource-là dans le cadre de toutes les ressources institutionnelles ce droit-là a déjà été négocié soit par l'État soit par la collectivité quand c'est financement la collectivité soit quand l'établissement a acheté la ressource au fond propre Merci beaucoup Jean-Sébastien pour ces précisions on va pouvoir clôturer ce webinaire donc je crois que nous avons fait un large panel d'interventions pour avoir le plus possible d'informations à vous transmettre vous pourrez retrouver cet enregistrement comme je l'ai dit sur le site de l'ADAN je vous remercie pour votre participation à ce deuxième webinaire et puis je remercie bien sûr nos trois intervenants Caroline Prage Jean-Sébastien Marboteux Mathieu Guérin ainsi que les collègues qui ont animé le chat Anissa, Raphaël et Laurent et merci à tous et à bientôt pour un autre webinaire pour un autre webinaire